Charles Dantzig, bonjour. Bonjour. Donc, Charles Dantzig, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes écrivain, éditeur aux éditions Grasset, pour qui vous occupez, entre autres, des cahiers rouges. Et puis, vous avez lancé à la fois une revue, une collection qui s'appelle Du Courage. Vous êtes aussi traducteur et vous animez sur France Culture, une émission qui s'appelle Personnages en Personne. Parmi vos livres... Produits même. Vous produisez, vous êtes producteur pour France Culture. Parmi vos livres nombreux, nous pouvons citer, parmi les plus fameux, vos dictionnaires égoïstes de la littérature française et de la littérature mondiale, qui sont des livres considérables, tant par leur taille et le savoir qu'ils mobilisent, que par l'immense plaisir de lecture qu'ils suscitent, et qui sont devenus, je pense, pour bien des amateurs de littérature, des livres de chevet. Et en cette rentrée 2021, vous faites paraître théorie de théorie, où, de la cravate au génie, de Manet au disco, vous décrivez, à la fois, vous faites le portrait d'une époque et celui aussi d'une curiosité infinie qui est la vôtre. Alors, peut-être pour commencer, très simplement, vous l'expliquez dès l'ouverture du livre, mais vous faites un jeu de mots, donc, sur ce titre, en déployant les deux sens en français du mot théorie. Et j'aurais aimé que vous puissiez nous dire qu'est-ce qu'une théorie pour vous, Charles d'Andygue ? Comme vous le dites, le titre joue sur le double sens du mot théorie, dont je me rends parfois compte que tout le monde ne le connaît pas. Donc, une théorie, c'est comme le sens le plus connu et que chacun, je crois, connaît. C'est une proposition générale sur un sujet particulier, une théorie sur quelque chose. Et une théorie, c'est aussi une succession de choses à la suite. Par exemple, si je dis qu'il y a une théorie de déflecteur dans le studio où je vous parle, ça veut dire qu'il y a plusieurs déflecteurs les uns à la suite des autres. Donc, voilà le double sens du mot et qui explique le titre, c'est-à-dire que c'est à la fois une succession de théories, mais aussi, peut-être, une théorie sur les théories. Avec ce qui est très important dans ce que vous dites dès le début, c'est que la théorie telle que vous la concevez, elle n'a pas comme horizon le vrai. Et évidemment, et ça, ça court dans tout le livre. Vous avez un horizon, on y reviendra évidemment, qui est celui de l'idéal. Et l'idéal et le vrai sont deux choses fortement distinctes chez vous. Merci beaucoup de dire ça, parce que c'est effectivement très important pour moi. Le vrai est une notion que je comprends pour les esprits théologiques ou religieux, mais je ne sais pas bien ce que c'est, moi, la vérité. Je pense que c'est une forme de chantage. La vérité change en permanence. La vérité est mue. La vérité est une espèce d'injonction. Enfin, qu'on me donne l'adresse de la vérité, et j'y croirais. La vérité, oui, est une injonction qu'on nous impose comme ça, et qu'on s'impose parfois à soi-même, et qui est, au fond, un mot magique. Et comme vous le dites, je vise plutôt un idéal, un idéal de la littérature et de la vie, qui est autre chose, un idéal est un objectif, qu'on se donne un songe qu'on a. Et ce songe doit modeler, pour moi, ce que doit être la littérature et nos vies. Et ça n'a rien à voir avec la vérité. Chacun a le sien. Je préférerais que tout le monde ait le mien. Mais l'idéal, d'abord, est une chose plus noble que la vérité. Je trouve que la vérité a une part de violence en elle, et de brutalité en elle, que n'a pas la notion d'idéal, qui est plus pure. Ce qu'on voit, par exemple, quand vous évoquez la théorie de la conversation, dans laquelle vous dites bien qu'effectivement, qui, pour vous, est un enjeu très important dans les rapports sociaux, on y reviendra aussi. C'est-à-dire que tout le livre, je trouve, est vraiment le livre d'un observateur, et d'un observateur, entre autres, de la littérature et des arts, et ça, on vous connaît bien sous ce versant-là, mais aussi beaucoup du jeu social. C'est-à-dire que vous êtes, toutes les théories que vous évoquez, sont des théories de comment, finalement, fonctionne le monde social. Et ce que vous dites, par exemple, de la conversation, c'est que le but de la conversation, évidemment, ce n'est pas de faire émerger la vérité, mais c'est un idéal qui est un idéal de plaisir, de brillance, et c'est là où il se passe quelque chose entre les individus. Oui, je pense que la conversation est une forme, quand elle est réussie, une forme presque parfaite d'idéal dans la vie pratique. et elle est d'autant plus réussie pour moi qu'elle ne sert à rien. C'est vraiment... L'inutilité des choses est quand même une grande chose, justement. On vit dans un monde... Moi, mon grand ennemi, c'est la pratique. Toutes choses qui doivent servir à quelque chose, qui doivent rapporter, qui doivent être utiles, sont des choses... Voilà, ça existe, mais ça n'est pas ça qui nous nourrit intellectuellement et spirituellement. Et donc... Pardonnez-moi, j'ai oublié votre question. La question, c'est effectivement, sur le fait que la conversation, pour vous, c'est la forme même où se cristallise l'idéal. Non seulement la conversation est pour moi une forme d'idéal dans la vie pratique, mais elle est une forme très singulière de parole. C'est, pour moi, peut-être le degré supérieur des rapports langagiers entre les êtres humains. Il y a une chose qui s'appelle la discussion. On ne sait pas bien ce que c'est la discussion. C'est quand on parle avec le chauffeur de taxi, il fait beau, quel temps il fait. Il y a des encombrements dans Paris ou dans Bordeaux. Il y a un autre degré qui est le débat. Alors ça, c'est la parole, pour moi, tombant dans l'abjection la plus affreuse. Parce que le débat est à la fois une comédie. Personne ne croit ce qu'il dit. Enfin, il suffit de penser au débat télévisé. C'est juste une espèce de combat de boxe qui n'a rien à voir avec la pensée et la réflexion. Et le débat est en plus très néfaste parce que ça oppose en général des gens qui ne sont pas d'accord. Alors que pour moi, une conversation est un échange de paroles entre gens qui sont d'accord. Ça ne sert à rien pour moi de parler quand on n'est pas d'accord. Ça peut être amusant quand on est étudiant ou on s'engueule pendant deux heures dans un bistrot autour de telle hauteur ou de telle notion, etc. Mais ça ne sert à rien. Je trouve que les échanges de paroles ne progressent qu'à condition qu'on soit d'accord. Et pour moi, c'est ça la conversation. Parce que ça veut dire que les bases sont posées, on est d'accord sur les éléments fondamentaux et on progresse à partir de ça. Je crois qu'il faut être d'accord pour avoir une conversation intéressante. Mais ce qui fait finalement... Par-dessus le marché, pardonnez-moi, vous parliez de social tout à l'heure. C'est aussi une chose importante parce que moi, je ne pense pas que les écrivains soient abstraits de la vie sociale. Un écrivain, c'est un peu bizarre. C'est quelqu'un qui s'abstrait de la vie sociale pour écrire parce qu'on écrit le jour, la nuit, je ne sais pas, mais on abstrait beaucoup de temps pour écrire. Mais en même temps, même l'écrivain le plus reclus est un écrivain qui est dans sa société. Et il serait, à mon sens, illusoire de penser qu'il ait jamais existé un écrivain hors de la société. C'est-à-dire, vous prenez un des poètes les plus... les plus... Je n'aime pas beaucoup le mot pur, mais enfin, disons ça, les plus purs de la poésie française qui est Malarmé. Malarmé était un homme très social, sinon mondain, qui recevait tous les mardis rue de Rome, des tas d'amis, qui parlaient, etc. Mais même au-delà de ça, nous sommes tellement dans la société que même si nous sommes contre... Et d'ailleurs, d'autant plus si nous sommes contre, nous sommes influencés par elle. Il n'y a pas plus influencés par la société qu'ils détestent que les réactionnaires. Les réactionnaires adorent ce qu'ils haïssent. Et donc, ils sont tellement dans la société qu'ils haïssent qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Mais même en dehors de ça, du contre et du pour, on est influencés par... Nos façons d'écrire sont influencées par la société dans laquelle on vit. Par exemple, je pense que Marcel Proust, qui, Dieu sait, au bout d'un moment de sa vie, a eu une vie de reclus et sortait beaucoup moins et était enfermé dans sa chambre, eh bien, la façon d'écrire de Marcel Proust était influencée par le décoratif de son temps. Marcel Proust écrit beaucoup mieux, mais est quand même influencé par le style gris de métro, des gris de métro de Guimard à Paris qui sont ses formes un peu aquatiques, etc. Et je pense que moi-même, ma façon d'écrire est influencée, que je le veuille ou non, par le style décoratif de mon temps, c'est-à-dire qui est plus épuré, où les meubles sont séparés, où il y a beaucoup moins d'ornements et qui correspond d'ailleurs tout à fait à ce que j'aime. Par ailleurs, ce que vous dites sur l'inclusion de l'écrivain dans la société, vous l'évoquez aussi au moment de votre théorie du confinement, vous vous agacez de toutes ces réflexions que vous avez pu avoir. On vous dit, mais vénard, vous étiez enfermé chez vous, vous avez dû écrire. Et vous dites, mais non, en fait, la réclusion de l'écrivain quand il écrit n'a rien à voir avec l'injonction à s'enfermer qu'on a reçue pendant plusieurs semaines. Oui, oui, naturellement. J'ai une... Je crois qu'un jour, j'écrirai un livre sur les synonymes qui, pour moi, n'existe pas. Parce qu'en fait, les gens qui disaient ça, qui disaient aux écrivains et qui me disaient à quelle chance vous avez, confondaient dans leur tête, deux notions qui sont la solitude et l'isolement. Nous avons subi pendant le confinement un isolement forcé qui était atroce. En tout cas, à Paris, mais je pense que Bordeaux, ce n'était pas beaucoup mieux. Je pense que c'était très dur dans les grandes villes. Et plus la ville était belle et plus la ville était riche de culture, plus on était privé et plus on subissait ça. Et je l'ai subi, moi, avec beaucoup de violence. ce que je fais quand j'écris, c'est que je choisis une solitude au moment où je le veux, quand je le veux, pour faire ce que je veux. Et là, on avait des flics qui nous contrôlaient, qui nous empêchaient de sortir. Enfin, c'était tout à fait autre chose. Quand j'écris, je n'ai pas un flic mal élevé derrière moi pour me dire « Ah, mettez un point virgule ici ! » Et surtout pas de point d'exclamation. Alors, justement, vous l'avez évoqué, l'époque et votre rapport à l'époque est très présent dans « Théorie de théorie ». Et on sent qu'il y a tout un versant de l'époque qui vous exaspère et même qui, jusqu'à un certain point, vous inquiète. Par exemple, vous dites à un moment « Quel est ton nom ? » Nouvelle passion sournoise. Ou, dans la théorie du salaud, vous dites « Pauvre pays » qui dit actuellement tout ce qui passe par sa pauvre tête martelée par des maniaques. Et on sent que, que ce soit le goût du moralisme ou, comme vous l'avez évoqué, le goût du faux débat ou la réaction, il y a quand même quelque chose dans l'époque et peut-être qu'on ne le sentait pas autant dans d'autres de vos livres. Alors, il y a l'histoire de l'amour et de la haine en qui, évidemment, cette chose-là était très présente. Mais, parce que c'est probablement, effectivement, aussi la question du mariage pour tous, l'un des moments où s'est cristallisé ce moment-là de la réaction en France, il y a quand même quelque chose de très dur pour vous dans l'époque actuelle. Très dur. Alors, si vous me permettez encore à nouveau dans ma passion des synonymes qui n'existent pas ou, en tout cas, de ma méfiance de certains mots parce que moi, je ne crois pas du tout qu'un écrivain soit un homme de mots et, au contraire, les mots sont les ennemis des écrivains pour moi parce que les mots charrient en eux-mêmes des notions. Enfin, c'est une carriole, un mot qui charrie des notions qui nous sont préimposées. Pour moi, un écrivain n'est pas un homme de mots mais un homme de phrases. Donc, tout ça pour vous dire que je n'aime pas beaucoup le mot époque que vous avez employé. Ce n'est pas un reproche que je vous fais parce que, précisément, époque est le mot des réactionnaires. Les réactionnaires adorent le mot époque. Ah, quelle époque ? Enfin, c'est l'époque. On le voit. Peggy était plein de ça. L'époque, l'époque. Il suffit d'ouvrir les journaux de droite et d'archi-droite. C'est l'époque, c'est l'époque. Moi, je préfère, et d'ailleurs, le mot ne se trouve à aucun moment dans mon livre. Je préfère le mot période parce que je crois qu'on vit des périodes et que la vie change et qu'on n'est pas figé et qu'en plus, le mot époque nous fige dans une conception de ce que l'extérieur s'imposerait à nous, forcément. Moyennant quoi, sur l'analyse, vous avez tout à fait raison. Je trouve que la période est inquiétante parce qu'elle donne lieu à quelque chose d'effrayant. C'est que l'ignorance a toujours existé, mais dans un de mes précédents livres, je crois que c'était le traité des gestes, j'avais écrit, pardon de me citer, nous vivons un temps où l'ignorance n'a plus honte. Eh bien, on a encore progressé par rapport à ça. C'est que non seulement l'ignorance n'a plus honte, mais elle est agressive. Et ça, c'est pour moi un des symptômes, vraiment, je n'aime pas beaucoup, comme vous savez, peut-être les mots exagérés, mais c'est pour moi un symptôme de barbarie. Quand l'ignorance devient agressive, c'est un symptôme de barbarie et nous sommes environnés de ça. Moyennant quoi, on sait très bien d'où ça vient, c'est-à-dire d'un, de la politique, mais aussi du mode médiatique de diffusion de choses qui ne seront sûrement pas dépensées, même pas des idées et qui sont des opinions. Voilà, et où tout le monde aboie, il y a une espèce de chenille comme ça qui s'appelle Twitter où tout le monde aboie son opinion avec une ignorance très sûre d'elle. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a une théorie sur un comportement de notre période qui me paraît très inquiétant, qui est la théorie de la plainte et de sa sœur la vindicte. La théorie s'appelle comme ça. et nous vivons un moment fascinant depuis quelques années de plaintes universelles, de gémissements universels. Je parle des sociétés occidentales. Les États-Unis, c'est pareil. L'Angleterre, c'est pareil. Enfin, toute l'Europe est comme ça. De plaintes universelles et cette plainte universelle est toujours doublée d'une vindicte et d'une agressivité extraordinaire. Si vous y réfléchissez, enfin, le symbole absolu de ça qu'on a subi pendant quatre ans était Donald Trump. Il était un homme qui se plaignait en permanence, qui gémissait en permanence et qui était d'une agressivité permanente, qui donnait des nions en permanence. Et c'est ce mélange-là qui est excessivement dangereux parce que les plaintifs estiment que leur petit mot à blesser les justifie à donner des nions aux autres. Et une fois qu'ils ont donné les nions et qu'on dit « aïe », eux répondent à nouveau en se plaignant en disant « on a dit du mal de moi ». Donc ils nous enferment dans cette espèce de chantage moral et violent qui est terrible. Mais Trump n'est que l'apothéose de ça. Ça existe. Enfin, certains écrivains sont comme ça, on les connaît. Voilà. Des politiciens aussi. À quoi vous opposez ? Parce qu'il ne faut pas du tout laisser croire que c'est un livre qui comporte ça mais qui est aussi qui comporte aussi son antidote. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui est marqué par la négativité et votre propre déploration évidemment. Et par exemple, à l'opposition de ça, vous avez une théorie de l'amusement où vous montrez à quel point la question de l'amusement est cruciale en art et que... Alors, c'est aussi un équilibre mais par exemple votre théorie de l'amusement permet de relire une partie de l'histoire de l'art ou de la littérature. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je pense que penser ne veut pas nécessairement dire qu'on est triste. La pensée, moi je suis... Je crois que la pensée peut être allègre, peut être drôle, peut être parfois comique et d'ailleurs parmi les plus grands écrivains et les plus grands artistes que j'aime, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont à la fois de très grands penseurs et qui ont aussi des moments de comique et de drôlerie poussée. Enfin, Rabelais était quelqu'un d'accessivement intelligent et il y a une drôlerie extraordinaire dans Rabelais et l'amusement est une chose très importante je crois en matière d'esthétique qui pourrait laisser... Je crois que les gens... Les gens, je ne sais pas bien qui c'est les gens, mais enfin disons qu'il existe une certaine quantité de personnes qui sont admiratifs des choses artistiques ou littéraires et qui prennent ça très au sérieux, ils ont raison, mais avec une certaine crainte. Et donc pour eux, plus on est lugubre, plus on est pompeux, plus ça les rassure sur le sérieux de ce que l'artiste propose. Or, c'est bien souvent le contraire et la notion d'amusement peut les inquiéter parce que s'amuser, ça n'a pas l'air sérieux. Mais je pourrais démontrer, je crois que j'en donne des exemples dans le livre, que les plus grands artistes se sont amusés. On sent bien qu'évidemment, écrire ou peindre ou composer sont des choses parfois douloureuses, parfois pénibles, parfois laborieuses, mais premièrement, je pense que c'est très impoli d'imposer ça aux autres. Voilà, tout le monde, le maçon transpire aussi et une fois qu'il a construit son mur, il ne vient pas nous dire « j'ai transpiré », mais il y a beaucoup d'écrivains qui adorent dire « j'ai transpiré », ça fait partie du boulot, mais on n'en parle pas. Mais en revanche, après tout ça, ou plutôt pendant tout ça, il y a aussi des moments qui se sentent quand on les lit, quand on les voit, où les auteurs se sont amusés, dans le meilleur sens du terme, à créer, parce que la création, c'est joyeux, ça peut être un amusement et je crois que les créations les plus réussies nous tirent toujours un sourire. Nous tirent toujours un sourire, pas un rire nécessairement, mais un sourire parce qu'on a affaire à quelque chose où on sait que l'auteur non seulement s'est amusé, mais nous communique cet amusement. Parfois, ça ne sert à rien. Je vous citais tout à l'heure Proust, Proust est rempli de scènes comme ça qui ne servent à rien dans l'histoire, qui ne les expliquent pas, mais où on sent que pour la gourmandise d'écrire, pour la gourmandise de faire une scène amusante, je ne sais pas quoi, la scène du bal chez Madame de Sainte-Verte, c'est voilà, il est là, il jette des chevaux en l'air, il jongle et ça marche et c'est d'autant plus réjouissant pour nous en tant que lecteurs qu'on sent qu'il l'a fait, que précisément, encore une fois, c'est inutile et ça ne sert à rien, il l'a fait pour la beauté de la chose et il nous offre comme ça, mais il n'est pas seul, tous les grands artistes sont comme ça, il nous offre une chose qui n'a parfois rien à voir avec l'œuvre mais qui est là, dans un coin et qui est justement un don, voilà, c'est de l'ordre du don. Mais tout le livre donne le sentiment justement de réinventer aussi l'idée même de théorie, c'est-à-dire de substituer à la fausse profondeur de ceux, comme vous dites, qui se donnent un air sérieux et profond et triste, rappeler la vitesse, la force, l'intensité de la surface, c'est-à-dire que ce soit dans votre édorerie de la fleur coupée, que ce soit ce que vous dites aussi sur les gants ou les vêtements, etc., vous montrez à quel point, et c'est vrai aussi du jeu social, c'est dans la surface que se passent véritablement les choses et l'amusement, c'est ça aussi, c'est une vitesse de surface, de lecture. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça aussi, c'est un mot auquel se laissent piéger les gens en surface parce que l'adjectif correspondant au substantif en surface est superficiel et superficiel, c'est pas bien. Or, les hommes sont des êtres de surface. Nous vivons à la surface de la Terre. Nous ne sommes pas des vers de Terre à l'intérieur d'un trou, nous ne sommes pas des oiseaux dans l'espace, nous sommes des terrestres à la surface de la Terre. Donc, c'est notre condition et nous sommes superficiels presque par nature. Je ne crois pas qu'il existe de nature humaine, mais disons ça comme ça. Et c'est à la surface que se passent les choses. La profondeur, très souvent, on s'y noie. Et la surface révèle infiniment de choses parce que la surface, d'abord, il est très facile de ne pas se laisser piéger par la surface et je crois que c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre comme probablement dans tous les autres. C'est que moi qui aime beaucoup la surface, je pense savoir comment on peut ne pas se laisser piéger par elle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder de face. Quand on regarde de face, on se laisse piéger par les leurs que nous adresse la surface. Je vous regarde, je vous vois, vous êtes de face, vous me souriez, je ne veux pas dire que vous mentez, mais vous me donnez la surface et le moment où celui qui est en face projette l'image qu'il veut qu'on reçoive de lui. En revanche, si on regarde un peu de côté, par-dessus, par-dessous, deux, trois quarts, on voit d'autres choses et c'est pareil pour les mouvements de la vie. Il ne faut pas prendre les choses de face parce que chaque fois c'est un leurre et en les prenant sous d'autres angles, on voit, je pense, beaucoup mieux les choses. Ce que vous décrivez là, c'est proprement le travail de l'écrivain qui fait son travail. C'est-à-dire que c'est effectivement une capacité de décentrement et de changement d'endation du regard. Il y a aussi un fil connu. Oui, mais il y a aussi... Effectivement, les écrivains qui font leur travail, c'est ça, mais la plupart des écrivains moyens, si je puis dire, eux regardent de face et c'est d'ailleurs l'horreur d'une supposée école qui s'appelle pour moi le réalisme. Oui. Les réalistes qui d'ailleurs s'imaginent qu'ils voient les choses parce que, alors les réalistes, à l'époque, ils y vont, ils y croient à l'époque. Et donc, ils la regardent de face et ils nous font des personnages qui vont sur Twitter et des trucs stupides de commentaires de la vie. Ils croient qu'ils ont tout compris et en réalité, ils se font piéger par cette vision de face qui est rudimentaire et qui n'est pas très intelligente. Oui, qui est une sorte de pléonasme de l'époque même pour le coup, qui ne fait que répéter. Oui, mais en même temps, c'est une littérature populaire parce que les gens croient qu'on leur parle de ce qu'ils vivent. Mais je crois que les gens aiment la grande littérature sans parfois très bien le savoir. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au bord de la Méditerranée, sort de l'eau, un garçon, je ne sais pas quoi, 25, 28 ans, espèce, si vous me passez le mot, grand couillon, coupé un peu néo-hipster comme ça, avec une touffe de cheveux. Il voulait être très à la mode et il avait l'air un peu pitoyable, très beau au demeurant. Et ce garçon qui avait l'air d'un couillon est sorti de l'eau et il avait un tatouage là et sur le tatouage tout autour du torse, il était écrit « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Je ne pense pas qu'il ait lu le moindre roman Marcel Proust, mais ça prouve que les Français adorent la littérature parce que le tatoueur devait le savoir et puis lui, il a trouvé ça joli. Peut-être qu'après, on lui a expliqué, que c'était Proust et au fond, les gens ont un sentiment un peu confus du grand art mais quand on leur montre, ils ne sont pas si bêtes. Ils ne sont pas si bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Et en même temps, ça rejoint une phrase que vous avez à un moment où vous dites que la littérature sera la ruine de la France. C'est-à-dire que c'est la fin, c'est ce qui restera justement sous la forme d'un tatouage peut-être de ce jeune homme de ce qu'a été la littérature à un moment donné en France. Mais probablement. Mais probablement. Et je téléphonais à Marcel Proust juste avant de venir. Il était ravi. Surtout un beau gosse comme ça. Mais on l'a vu pendant nous parlions du confinement tout à l'heure. On l'a vu et vous êtes libraire et vous le savez aussi bien que moi. On a vu au moment de ce confinement et à la sortie des confinements combien la France était un pays littéraire. les gens se sont précipités dans les librairies et tant mieux. La chose qu'ils sont allés voir, enfin, la première chose qu'ils sont allés faire, c'est acheter des livres. Et d'ailleurs, quand on voit maintenant la fréquentation des musées, la fréquentation des musées n'est pas très bonne. Oui, tout à fait. Alors que les gens... La France est un très vieux pays littéraire et pour la France, la littérature est la forme d'art supérieure. Je pense qu'il faudrait voir des statistiques mais ça serait peut-être le contraire à Nitalie qui adore les œuvres d'art. Ils seront peut-être plus allés dans les musées que dans les librairies tandis que les Allemands seront peut-être plus allés dans les salles de concert que dans les musées que dans les... Je ne sais pas. Mais en tout cas, la France est ce pays littéraire et ce qui restera regardé comme Macron n'arrête pas de nous dire j'aurais voulu être écrivain. Enfin, qu'est-ce que j'aurais aimé être écrivain à mon avis ? Il n'en est pas capable mais tant mieux s'il le dit. Oui, ça reste une force symbolique extrêmement présente. Alors, dans le livre il y a aussi... Ça fonctionne comme un fil conducteur. Vous prenez un objet, vous en faites la théorie, votre théorie et très régulièrement vous revenez à un moment de votre enfance, de votre adolescence et ça fait... Du coup, le livre fonctionne aussi comme un portrait en creux en évident de ce que vous pensez entre guillemets et en creux de ce qu'a été votre enfance, votre adolescence. Et je trouve... Et entre autres, par exemple, il y a un très beau moment autour de Manet qui est une sorte... Et justement, là, vous faites aussi une distinction vous de vos goûts entre Manet d'un côté, Manet de l'autre et aussi sur la question de l'amusement pour ceci dit en passant et dans lequel vous vous voyez à un moment vous-même dans ce jeune enfant à l'épée et dans lequel vous dites effectivement comment cette figure-là est très importante pour vous. Oui, je suis l'objet d'une maladie atroce qui est la pudeur. Et de temps en temps, j'essaie de donner des coups de pied dans cette pudeur et je parle un peu de moi. J'essaie de parler de moi d'une manière qui soit une illustration pour les autres. C'est-à-dire parler de moi pour moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et d'ailleurs, si je dois vous faire une confidence avant d'écrire ce livre et ce livre est la transformation d'autre chose parce que plusieurs lecteurs, plusieurs personnes m'avaient dit on veut savoir qui vous êtes, écrivez, je ne sais pas quoi, une espèce d'autobiographie, etc. Et j'ai essayé, j'étais excessivement gêné parce que d'abord j'ai trouvé ça assez vite une vanité sans nom, c'est-à-dire une autobiographie et quand même moi et le monde autour ce qui ne manque pas de vanité. Par-dessus le marché, j'ai eu une enfance et une adolescence assez pénibles, sinon très pénibles et je me voyais racontant ça et j'avais l'air justement de quémander des plaintes et des caresses et des choses comme ça, choses dont j'ai horreur. Donc au fond, j'avais eu l'idée stupide d'obéir à des demandes et donc ce livre est en partie la transformation de ça et il en reste ces points où je parle de moi, j'espère, comme ils peuvent servir d'illustration plus générale et effectivement à propos de Manet, vous savez, le portrait de ce petit garçon qui me touche particulièrement mais ce n'est pas seulement parce que ça me touche qu'il est beau. Ce qui me touche en lui, c'est qu'il a un regard battu d'enfant triste qui est bien élevé et je reconnais là une partie de mon enfance, je ne suis pas en train de dire que je suis bien élevé mais qu'on m'a éduqué dans des valeurs bourgeoises et que j'avais aussi cet œil battu et ce regard triste mais une œuvre d'art n'est pas bonne parce qu'elle nous ressemble. Ça, c'est une vision très narcissique des choses. En fait, une œuvre d'art et quand on est adolescent, on est assez ignorant. Moi, la première fois que j'ai vu Manet, je ne savais à peu près rien de lui dans un musée mais j'ai reçu ce choc où tout d'un coup, il me faisait découvrir quelque chose de moi que je ne connaissais pas par sa manière de peindre et il me faisait découvrir aussi quelque chose du monde que je n'avais pas vu. Et tout grand artiste, je pense, est ça et sert à ça. Une grande œuvre d'art nous élève au-dessus de nous-mêmes. Avec cette idée qui revient à plusieurs reprises dans le livre et qui est très importante qui est l'idée que, c'est très bien si l'on veut, mais l'idée qu'on est ce que l'on fait et ça, on rejoint la discussion de tout à l'heure aussi contre l'assignation identitaire, on n'est que la somme des faits et des choses qu'on a produites. Et ça, c'est extrêmement important. Mais Sartre, je prends tout à fait, je suis d'ailleurs assez agacé par ce moment de cette période où nous vivons où il est à la mode de dire que Sartre était un épouvantable salaud, etc., qui s'est toujours trompé. et nous, nous ne nous trompons pas par hasard. Et d'ailleurs, il y a dans Sartre quelque chose d'assez sympathique et même mieux que ça, c'est qu'il ne s'est jamais trompé par malveillance. C'est la grande différence avec un salaud comme Louis Ferdinand Céline. Dieu qui n'existe pas nous a envoyé la découverte de 3 000 pages de cet assez mauvais écrivain aux idées atroces et on va en manger pendant des années, à nouveau, on n'enterre jamais les salauds. Et c'est bien la différence avec Céline qui, lui, s'est trompée mais par malveillance pure et on le sait. Sartre, c'était par une espèce d'esprit un peu, une forme de naïveté en quelque sorte. Et bref, je suis tout à fait... Il y a d'ailleurs dans les mémoires de Daniel Cordier qui viennent de paraître le volume posthume qui s'appelle La victoire en pleurant. Il y a une scène très amusante où Cordier était en 43 à Paris pendant la guerre. Comment on sait, Cordier était le secrétaire de Jean Moulin. Il était résistant, etc. Et un jour, un ami lui dit il y a un écrivain pas très connu qui voudrait être rencontré parce qu'il voudrait faire de la résistance. l'écrivain pas très connu était Sartre et il se rencontre à Paris dans un petit square à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés et Sartre lui dit bon, alors écoutez, monsieur, c'est très simple, moi, détracte pour la résistance on en a fait avec les copains, moi ce que je veux c'est faire sauter des trains et je trouve ça. Et je trouve ça très sympathique. Après, ils vont au flore et Sartre parle et Cordier raconte qu'il est extrêmement ennuyé parce que Sartre avec son espèce de naïveté parle trop fort alors qu'évidemment il y a des espions collabos partout. Et bref, cette digression pour vous dire qu'effectivement je crois qu'on est ce qu'on se fait. Moi je sais très bien que moi-même je me suis transformé comme j'ai voulu et que je me retransformerai peut-être. Je crois que la vie est faite de métamorphoses et tant mieux je serais atterré d'être resté le garçon de 25 ans que j'étais. Non que je le déteste. Je lui trouve des défauts mais aussi des qualités. Mais d'ailleurs je ne sais pas pour vous mais moi c'est un peu loin de moi quel était cet être de 25 ans j'en ai des souvenirs que évidemment je retransforme inconsciemment par le jeu de cette espèce de danseuse des voiles qu'est la mémoire. Je ne sais plus bien qui j'étais. Tout ce que je sais c'est que j'essaie de me transformer et que c'est une chose que j'essaie de ne pas cesser de faire. Écoutez Charles Danzig merci beaucoup je pense que c'est un mot juste pour récapituler cette théorie de théorie dans lequel effectivement on se trouve à la fois tout ce qu'on a évoqué là et encore bien d'autres bien d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.